Pas de tirage au sort ni de cadeaux offerts, expliquant la foule dans la galerie marchande de l'Hyper-U d'Alès, en ce samedi 29 septembre, mais une séance de dédicaces. Je suis venue faire mes courses hier et aujourd'hui avec ma petite fille, nous sommes venus voir Chantal Goya. Idole des jeunes depuis des dizaines d'années, Chantal Goya s'est volontiers prêtée au jeu des photos, autographes et bisous, pour le plus grand bonheur des petits, mais surtout des grands. C'est la folie, il y a trois générations maintenant. Il y a les grands-parents, les parents qui sont comme des fous, et les enfants qui découvrent. Elle avait bercé mes enfants et j'ai amené mes petits-enfants, parce que pour eux, ils aiment ça. Elle emporte l'enchantement, c'est un plaisir de l'écouter, ça fait du rêve pour les enfants. Donc je suis venue avec le disque collector que j'avais acheté pour mes enfants. Elle a signé la nouvelle musique, c'est bien aussi, mais ça, ça porte un peu de rêve, les contes de fées. C'est chaud, c'est chaud. Je l'adore, elle est trop belle, elle n'a pas vieilli, c'est toujours la même. Ça me fait plaisir, parce que ce sont des souvenirs. Bon, moi je suis contente, c'est mes enfants qui aiment Chantal Goya. Journée peu commune pour celles qui viennent d'achever une tournée archi-complète de 50 zénithes, avec son spectacle Le Château Hanté. J'en fais très peu dans l'année, c'est la deuxième fois, c'est tout. Mais c'est une belle communication pour aussi peut-être revenir au théâtre ici, dans la région. Ça prouve, en tout cas, ça me prouve que je dois continuer pour faire rêver tous les enfants et les parents. Capitaine flamme, tu n'es pas de l'entre-galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine flamme, cent mille millions d'années. Deux heures plus tard, Chantal Goya a fait l'honneur d'un petit show, sous l'œil ravi de tout l'hypermarché, caissière y compris, spécialement vêtue pour l'occasion. D'ailleurs, Bécassine en personne était de la partie. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisine. Moi, je m'en vais, moi, ma grand-mère qui habite au roi, je m'en vais, 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 je m'en vais. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine. Face de la publicité pour les abeilles, informé pour l'apiculture en général, savoir ce qui se passe, comment ça se passe, comment on mène le ruche et tout. Le grand public est de plus en plus intéressé. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui demandent comment ils peuvent faire pour avoir une ruche chez eux. Deux expos interactives et ludiques ont donc pris place au pôle culturel. Atelier pour enfants, dégustation de miel, découverte de ruches et dessins, le tout animé par des apiculteurs professionnels et passionnés. Alors là, derrière moi, on voit une miellerie. Nous avons aussi tout le matériel, nous avons les...